Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est SVR et aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur Animal Company Fait que je vais faire la nouvelle update d'Halloween sur cette map Puis on va essayer de trouver les nouveaux endroits où qu'il y ait des choses spéciales Fait que n'hésitez pas à aller vous subscribe à ma chaîne Et de vous abonner Mais maintenant il y a eu des nouveaux objets, il y a eu des flashlights rouges, qui fait de la lumière rouge Et une caméra, je sais pas à quoi ça sert à quoi, mais on va voir que je vais l'acheter plus tard On va commencer par s'acheter une flashlight et un petit sac, mais pas lui avec la lumière Juste un normal parce que quand il y a le poisson, le sac avec la lumière, le poisson il vient direct par toi Parce que le poisson, il est attiré vers la lumière Fait que, il faut essayer de pas vraiment avoir de lumière quand il y a le poisson Fait que le poisson il est ici, si vous vous demandez où il était Avec le green light, red light là Fait que là faut vraiment pas bouger pendant que ça devient rouge Sinon le poisson, faut pas faire de lumière Parce que sinon il vient direct par toi puis il va te manger Fait que c'est déjà la fin Fait que ici c'est une map qu'ils ont rajouté, c'est l'Halloween Fait que c'est quand même bien mais faut faire très attention parce que ici On pourrait mourir de partout Mais vraiment de partout Fait que Vraiment Ok, j'ai réussi à avoir la clé avec le flash Ça m'a fait tellement peur que j'ai bougé Le flash m'a fait venir jusqu'ici Fait que c'est déjà très très bien Et pour passer à la suite Je m'attendais pas à réussir aussi vite que ça Pour trouver la clé Fait que pour trouver la clé, il faut juste se promener un peu dedans Une fois que t'étais assez promenée Tu peux trouver plusieurs salles Puis une fois que t'as la bonne salle Tu pourras directement avoir une clé dans la salle Tu la ramasses puis tu prends la porte Avec la clé Comme qu'est-ce que je dirais Les petites pierres là Touchez le pot je pense Parce que Je sais pas, j'ai jamais essayé Parce qu'ils ont là les glissons ces pierres là Mais Les pierres rouges comme ça Vous pouvez les ramasser Il y a zéro problème Tu peux juste la ramasser Tu vas faire zéro dégâts Fait que c'est parfait Je les recommence Parce que ça donne beaucoup d'argent Je sais pas si vous l'avez déjà fait Mais Vous allez voir Ça donne beaucoup d'argent Donc Je vais essayer de prendre vite Pour descendre Parce que là Le petit flash qui est là Ça fait des dégoutes Et ici Faites quand même attention Comment tu descends Ah oui Je peux appeler mon flash quand même Fait que là On va ramasser les Pierres rouges Parce qu'ils sont un peu sans verre Je cherche bon Je vais descendre En même temps Je vais essayer de tomber En prenant la pierre Puis de dire qu'elle est là Je vais essayer Si il y a une autre pierre Fait que je vais la ramasser Ça Je pense que Avec ça Il faut être riche Un gars Tu peux y aller Là Faut sauter dans le portail Ici Ici, si vous êtes riche, vous êtes capable d'avoir 2000$, vous pouvez avoir un gum spécial. Je ne l'ai jamais testé. Donc si vous avez assez d'argent, vous pouvez le faire. Ici, il y a une prison, mais on ne peut pas passer. Ici, c'est tous les collabs qui ont travaillé avec le jeu, il y a ça. Il y a plein de petites idées sur les nouvelles updates, comme le oiseau, qui va être un... Je vais faire ça. Le oiseau. Et aussi... Oh! Attends, le oiseau ça peut être au skin, je pense. Parce qu'il y a quand même la flashlight qui est donnée. Je pense que le oiseau ça va être au skin. Ça, ça va être un nouveau monstre, ça va être un monstre avec deux bras et un oeil. Qui peut être quand même assez bon. Et ici, je ne comprends pas vraiment, mais c'est gros le tag. Mais je ne sais pas trop c'est quoi le lien avec ça. Ici, Raul Raul Do. Fait qu'ici, il y a une photo de famille. Fait que je ne sais pas trop. Donc là, on va continuer ça, le chemin spécial. Ici, il faut essayer de remonter dans le portail. Fait qu'il y a un peu de parcours à faire. Mais vraiment pas beaucoup. Fait que c'est assez facile à faire. Bam, bam. Et là, je n'ai plus de flashlight light. Fait que je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Mais rentrer ici, il faut vraiment monter l'arbre. Ça, je peux que ça vous fasse lag, mais ils vont exprès de faire ça. Parfois, là, ça va direct t'envoyer dedans. Et là, tu es retourné au début pour direct aller vendre les objets que tu viens de prendre. Fait que ça, c'est super bien parce que regardez ça. A peu près 6 pierres. Regardez combien que ça va me donner. Regardez. Là, je suis à 531. Dites-vous ça. Et là, je viens de gagner 1 200 $. Je suis rendue à 1 700. Fait que c'est vraiment très bon les petites pierres rouges à ramasser parce que tu peux avoir plein d'affaires avec ça. Puis aussi, je vais vous montrer d'autres chemins qu'il y a. Comme, je vais vous montrer le champ de mine. Parce qu'il y a du monde qui ne sait pas vraiment qu'on peut faire ça. Mais on peut avoir plein d'objets spéciaux. Comme c'est super bon pour un début de game. Fait que là, tu arrives direct. Tu dois passer là-bas, mais tu ne dois pas toucher les bombes. Parce que si tu touches les bombes, tu meurs direct. Fait que tu fais juste esquiver les bombes. Et là, tu passes d'ici. Là, vous avez sûrement déjà été ici. Il y a juste une flashlight puis des bananes. Déjà, la flashlight, il peut être utile parce qu'elle marche très bien. Les bananes, ça peut vous donner un peu d'argent dès le début. Fait que vous pouvez dire que les prendre. Comme ça. Et ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Si vous montez ici, vous avez une salle secrète avec plein de tableaux. Qu'est-ce qu'il va dire? Comme ça, c'est l'œil rouge avec les fils que je vais vous montrer tantôt. Fait qu'il ne faut juste pas toucher les fils. Sinon, là, il va vous regarder puis il va vous tuer. Sinon, ici, je n'ai jamais compris encore ça sert à quoi. Mais il me semble que c'était l'affaire de mise à jour. Fait qu'à chaque semaine, il y a une nouvelle mise à jour puis la map change. Puis, ici, ça dit de ne pas suivre les lumières rouges. Fait que quand il va y avoir des lumières rouges puis des lumières bleues, bien, essayez de ne pas les suivre. Vous suivez juste les lumières bleues puis ça va vous emmener direct à la sortie. Fait que ça, quand vous rentrez ici, vous avez déjà une grenade puis ça, ça coûte vraiment cher. Et tu le mets direct dedans. Et ça, ça ne vaut rien, mais ça peut faire de la musique. Comme ça. Fait que là, on va le mettre direct dedans ça. On va prendre la flashlight. Ici, tu peux acheter des affaires, mais moi, je vous aurais dit de jamais, jamais acheter là. Parce que ça, vous pouvez le trouver direct dedans les labyrinthes, juste normal. Fait que vous le trouvez par terre, vous le ramassez, vous le ramenez. Vous pouvez le vendre, le faire n'importe quoi avec là. Fait que c'est déjà très bon. Mais il sert pas mal tout à des choses. Le débouche-toilette, tu peux le coller au mur puis grimper. Le... Le... L'affaire pour sauter là, le pogo. Tu peux comme rebondir avec. Fait que c'est déjà très très bon déjà de rebondir avec. Le parapluie, ça te sert de tomber plus lentement. Fait que c'est... C'est quand même assez très bon aussi. La radio, vous pouvez pas la vendre malheureusement. Regardez qu'est-ce que ça fait. Je vais vous montrer. Et de 1, il y a toutes les bananes. Il y a toutes. Fait que là, vous voyez vraiment que je les vends. Et là, ça a passé. Je vais regarder ça. Toutes les bananes vont être vendues, mais pas la radio. Et voilà. Fait que là, juste les bananes, ça vous donne déjà un total de 128$. Alors... Fait que... Ça vous sert quand même assez pour un bon début de game. Mais sinon, si tu continues... A te promener un peu partout sur la map... Tu peux trouver plein de choses. Comme par là, il y a d'autres chemins avec plein d'autres choses. Ici, tu as le dinosaure, pis il y a un labyrinthe. Pis le labyrinthe, ça peut te donner plein d'affaires. Comme... Tu te promènes là, pis là, tu trouves des affaires super bon. C'est parfait, ça. Et ici, ben, tu peux ramasser un oeuf qui vaut quand même 250$, je pense. Fait que... Par exemple, il est en-dessous. Fait que ça, c'est un peu plus plate. Il y a un qui est en-dessous. Je vais quand même ramasser le débouche-toilette pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Fait que si tu te colles... Comme ça. Quand même, tu peux être assez fort sur le mur. Tu te décolles et tu te recolles. Tu te décolles, tu peux te reculer. Là, tu peux même t'accrocher au plafond avec ça par terre. C'est... Ça, c'est bon. On va le prendre. En même temps. Fait que là, on va ramasser tout. Fait que là, pendant qu'il est sur son oeuf, moi, je vais juste partir parce que... J'ai pas tout ramasser puis il y a pas mal rien d'autre à faire. Juste ici. Juste ici. Fait que là, on va continuer par ça. Là, une grosse banane, ça, ça vaut assez cher. C'est bon. J'entends une bombe. Fait qu'il faut vraiment être silencieux quand il y a les bombes, là. Ça! Ça, faut vraiment courir quand il y a ça. Parce que ça, ça vous court après, là, puis ça fait mal. Regardez ça. Il y a toute la vie qui m'a enlevé. D'un seul coup. Fait que c'est pour ça que je vous dis de faire quand même attention dans le labyrinthe. C'est les affaires les plus dangereuses, les labyrinthes, d'un. Fait que... Checkez ça. Quand il voit, là, il va commencer à courir. Mais là, je pense que je les lag un peu parce que je suis en haut. Et là, il comprend pas trop où je suis. Après, si je descends, il court. Il court très bien. Vous voyez, il est très fort. Il fait vraiment mal. Fait que... Il peut directement me tuer. Super facilement. Fait que là, on va essayer de récupérer ma lumière, puis mon sac à dos. Qui était tombé par terre. Là-bas. Puis on va continuer à... Je vous... Je vais continuer à vous montrer d'autres petits chemins. Que vous pouvez trouver. Qui est assez très très bon. Pour moi, puis pour tout le monde. Fait que... De 1, on va ramasser les affaires. Sac. Sac. On me touche. Fait que oui, si vous n'aurez votre sac, puis votre... Vos affaires que vous avez dans les mains, il va juste aller par terre. Fait que comme ça, vous pouvez direct aller les récupérer après. Fait que ça, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y a mis dans la game. Ça rapporte beaucoup plus de choses en game. Fait que c'est beaucoup mieux. Comme ça, tu peux pas vraiment perdre ton stuff. Moi, j'adore. Je sais pas si vous aimez ça. Quand vous mourrez, vous pouvez quand même avoir une chance de récupérer votre stuff. Ici, il faut faire attention aux singes. Ici, c'est le monde des singes. Je vais repartir de l'autre bord quand même parce que le singe peut faire mort des fois. Ici, en bas, il y a quelque chose, mais je comprends pas trop. C'est quoi? Ok, des parcours, chemin. Ok. Mais le labyrinthe, il peut être très compliqué à trouver d'autres chemins là. Puis de ressortir. Fait que... C'est pas mon endroit préféré comme... Comme checker ça. J'essaie de trouver un petit chemin pour ressortir d'ici là. C'est déjà assez compliqué. J'ai trouvé un nouveau chemin. Tu peux emmener à d'autres places. Ok, ouais. Encore le monde des singes qui est ici. Tu vois de la lumière là. Ok, ça c'est la bombe. Fait qu'il court très vite vers vous. Puis il explose. Fait qu'il faut vraiment... Tu t'éloignes. De ça. Ah! J'ai peur. C'est quoi? Il y a un dinosaure? Un dinosaure. Je savais même pas qu'il y avait un dinosaure dans ce moment. Je vais essayer d'esquiver le singe parce que j'aime pas trop ça. Parce que ça, ça fait des screamers là. Puis ils jump partout. Je déteste ça. Si il y a un petit lingot d'or, ça va me servir. À devenir riche là. Fait que là, vous ramassez tout ce qui est de l'or. Parce que c'est vraiment très bon. Fait que ça, c'est le pogo. Fait que vous pouvez sauter avec. Mais évitez vraiment de vous en servir dans les labyrinthes. Parce que des fois, il y a des troubles de lave comme ça. Fait que... Pour pas mourir là-dedans. Moi, je vous aurais dit de pas y aller. Puis le sac, il y a un maximum de... Un maximum de lourdeté. Fait que là, tu peux pas mettre à l'infini des choses dedans. Parce que sinon, il va juste être plein. Puis tu vas dire que... Ben, mourir. Ben non. Parce que ton sac, il va juste être plein. Là, tu pourras plus mettre de choses dedans. Fait qu'il faudrait que tu le vendres. Mais en vrai, ça va quand même. Mais... J'essaie de me trouver des affaires là, les meilleures. Fait que là, on va commencer à retourner de bord là. Parce que... J'ai... Y'a plus rien par ici. On va direct retourner à la petite base. Pour vendre toutes les affaires que j'ai ramassées. Parce que ça a l'air de quand même valoir très cher qu'est-ce que j'ai ramassé. Parce que... Y'a beaucoup de gold pis tout dedans. Fait que... Moi, j'aurais dit que ça vaut très cher. Doute qu'est-ce que j'ai ramassé. Fait que là, vous pourriez aller voir directement qu'est-ce que j'ai ramassé. Mais là, il faut que j'appuie aussi. Les grosses bombes, je pense qu'elles explosent beaucoup plus fort que les autres. Fait que faites encore plus attention. Moi, ça tue le 5, les gens. Ok, ouais, c'est ça. Il y a vraiment des besoins. Faut que je fasse le... S'il me court après, je suis mort. Après, je cours. C'est ça qui fait le dinosaure. Fait que... Juste parce que je l'ai réveillé, je dois faire tout le tour par en arrière. Fait que ça va être beaucoup plus long. Mais c'est pas grave. Au moins, on va réussir quand même à le vendre. À part si le singe me saute dessus, là. J'ai essayé de rester caché. Ok, ouais, il faut monter en haut. C'est vrai. Fait que je suis quand même correcte. Je suis pas mal safe. Quoi? Attends. Ça m'ennuie pas. Il y avait pas de porte ici. Ok, juste peut-être ici. Oh! Ok, on va essayer de repartir d'ici. Sans le faire bouger, le singe, vraiment. Faut vraiment pas regarder le singe parce que sinon tu m'en... Je comprends plus, là. Je suis dans un labyrinthe et fini. Ok, c'est bon. Peut-être par là. Je vais trouver une sortie. Non. C'est tout le mauvais bord. C'est le seul que le chemin. C'est le seul. Fait que j'ai passé par roue pour essayer de faire ça. Sinon, je serais obligé de passer par les dinosaures. Pis... Oh! Peut-être ici. J'ai pas vraiment regardé. Non. Pas ici. Je suis vraiment perdue, moi. C'est un labyrinthe, là. Je te dis. Une fois qu'il est dedans, on dirait que tu peux te téléporter à des endroits. Pis là, tu trouves plus jamais la sortie. Pis ça, c'est vraiment très, très plate, là. Quand t'es rendu coincé dans une place. Surtout des fois, quand ça fait peur, là, les endroits. C'est... C'est la pire chose qui peut t'arriver. Être coincé dans le labyrinthe tout seul. Comme maintenant, si ton ami mort, là, tu peux plus rien faire après ça. Fait que là... On va essayer de repasser pour quel dinosaure. Ok. Il y a le singe. Il faut faire vraiment attention au singe. Des fois, ça a l'air des humains, là. C'est pas parce qu'il y a joué. Fait qu'il n'y a pas du tout. C'est juste un monstre. Qui essaie de vous tuer. Ça fait vraiment un gros jumpscare, ça. Mais c'est ça, vous jouez. Bouge! Parce que s'il ne bouge pas, je te dis, je ne pourrai plus jamais sortir d'ici. Allez, sors! Sors, dame. Sors. Ok, c'est ça. Le singe vient de s'énerver, là. Je vais éteindre la lumière. Peut-être qu'il va se calmer. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir sa face. Mais sa face, il a changé. En mode de monstre, là. Fait que... Encore pire. Je vais essayer de direct sortir. Bon, ben... Je suis mort. On va arrêter cette vidéo pour le moment. Parce qu'on... On s'est quand même été assez loin. Fait que... N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. Et de mettre un... De mettre votre plus beau like. Ça serait vraiment apprécié de ma part. Fait que je vous dis... Bye!